Bonjour bonjour et bienvenue à Las Vegas dans cette deuxième journée passée au CES grâce à l'ESD. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc Cassandre et moi on a eu l'occasion de refaire le tour un peu aujourd'hui de ce salon, de voir plein d'innovations, ça a été génial et on a ressorti du coup deux grandes tendances qu'on voudrait vous présenter. Pour commencer je vais vous parler de la 5G. On a T-Mobile qui a exposé sur son stand carrément un camion avec d'autres petites activités plus ludiques pour nous faire comprendre l'importance de cette 5G. En effet on se rend pas forcément compte mais elle est jusqu'à 20 fois plus rapide que la 4G et ce temps de latence il peut être illustré par exemple avec une image très simple. Imaginons un ballon qui tombe et il serait filmé par un téléphone en 5G, 4G et 3G. On se rendrait compte qu'il tombe beaucoup plus vite en 5G qu'en 3G, ce qui paraît assez logique. Et je vais laisser Sébastien vous présenter l'innovation qui lui a le plus marquée. Voilà donc la tendance qui m'a vraiment, je pense, qui est ressorti pour moi en tout cas de ce salon, c'est tout ce qui est autour de l'AR et de la VR, donc de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Non seulement parce qu'il y a des énormes innovations dans ce milieu là mais aussi parce qu'il y a des innovations dans tout ce qui est accessoires autour de ça. Donc pour la VR on voit que les gens ne sont plus juste équipés d'un casque mais ils ont aussi tous les accessoires qui vont avec donc ils sont pleinement plongés dans cette expérience. Et pour l'AR on a aussi des innovations telles que Vuzix qui fait des super lunettes de réalité augmentée où on va pouvoir consulter ces messages, scroller les différents messages qu'on a reçus juste en passant le doigt là sur le côté de la lunette et ça c'est vachement intéressant. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir revus. Un grand merci à l'ESD de nous a permis de venir au CES et on vous retrouve demain. Ciao ciao !